bonjour à tous on se retrouve pour une présentation du jeu coopérative the reconners basé sur les romans de brandon sanderson sur la bataille entre les épiques ce qu'on appelle les épiques et les redresseurs the reconners donc redresseurs en français ici on le jeu se base sur la première le premier roman en fait s'appelle cure d'acier en français steelheart avec des personnages au fond que les gens qui ont lu le livre connaissent tia mégane david abraham prof et cody belle belle couverture très sympa donc j'ai lu le livre évidemment cet été j'avais déjà joué au jeu avant j'ai lu le livre cet été et force est de constater que quand on a lu le livre et ben c'est un vrai plaisir de replonger dans le jeu ça veut pas dire que le jeu n'est pas intéressant quand on n'est pas le livre mais ça lui donne une autre dimension quand on connaît déjà l'histoire parce qu'on retrouve les personnages on retrouve les lieux on retrouve les équipements enfin pas mal de choses comme ça donc comme vous le voyez ici le jeu est installé pour une partie avec trois personnages donc un jeu coopératif je joue tout seul mais avec trois personnages qui sont situés en bas vous voyez que les composants du jeu sont assez c'est une version de luxe une version kickstarter que j'ai donc ça c'est avec des plateaux game trays donc un moulé en plastique donc ça c'est un personnage les plateaux joueurs de très bonne qualité pas forcément tout le temps optimisé pour l'ergonomie du jeu en partie mais mais pas complètement c'est avec par exemple ici vous avez des emplacements pour mettre les dés que vous avez utilisé mais si vous avez plus que s'il est pour les mettre à côté voilà c'est un exemple ici pour chaque jet je vais vous expliquer après comment ça fonctionne mais ici on stocke les dés qu'on a tiré pour les utiliser après mais si je peux très bien garder plus que 3d donc pour ce jeu là donc c'est pareil ça dépassera un petit peu bon c'est du détail sinon après les plateaux on peut retirer l'insert en carton le changer ainsi de suite ça n'a pas intérêt de changer parce que sont ils sont tous identiques pour les joueurs mais voilà donc très bonne très belle édition les pièces de cette version donc on a petit des petits soldats en plastique ça ce sont les forces de sécurité de coeur d'acier alors parfois je dirais style heures parfois coeur d'acier on voulait pas ça ce sont des jetons paris métalliques de plan des barrières non métalliques en plastique des barrières sur lequel on a collé les petits autocollants et les pièces de jeu qui sont en métal alors la première fois que j'ai utilisé ça avant de lire le livre je trouvais que le métal c'est sympa ça fait un côté chic mais je trouvais ça un peu lourd et puis le contact n'est pas forcément c'est assez rond c'est fou c'est froid et puis une fois qu'on a lu le livre et bien on se rend compte que ça a tout son sens pourquoi parce que pas vous faire de spoil mais le l'épique principal qu'on va essayer de d'abattre ses coeurs d'acier et il a un pouvoir qui fait qu'ils transforment toute la matière morte enfin non vivante plutôt en acier et la ville de nyukago sur lequel il règne est quasiment transformé entièrement en acier sur plusieurs profondeurs donc finalement les pièces du jeu qui sont toutes métalliques là refont refont ce côté là tout acier donc c'est assez sympathique à voir et d'ailleurs la figurine de style hort qui existe aussi en plastique un gelé aussi en plastique ils l'ont fait aussi une cure d'acier en acier en métal donc c'est sympa mais elle existe aussi en plastique si on veut la peindre donc ça on a vu un peu les plateaux joueurs les différents jetons on reviendra après sur leur utilisation donc on a aussi des plateaux pour les lieux donc à limite c'est peut-être le bon c'est pas forcément exagéré mais des plateaux pour chaque lieu avec un insert en carton pour chaque lieu donc chaque lieu représente un des lieux qu'on trouve dans les dans les romans aussi ce sont des lieux de nyukago par contre il n'y a aucune différence entre un lieu un autre il n'y a pas de particularité sur un lieu il n'y a pas d'effet spécial sur un lieu ça c'est un peu dommage mais donc chaque lieu c'est seulement un emplacement donc on trouve des petits braquettes comme ça on les trouve ici on les trouve aussi sur la fiche parce qu'on a un plateau également pour coeur d'acier je vais faire tomber la figue donc on a un plateau pour coeur d'acier qui va nous donner différentes informations sur lui et nous aider à l'activer à chaque tour et on a encore un autre type de plateau décidément qui est la base des redresseurs avec leur niveau de revenus en fait leur investissement ou ce qu'ils peuvent dépenser et ici le niveau de la population qui si jamais elle tombe à zéro nous fait perdre la partie ici ce sont des cartes équipements avec une offre de carte d'équipement ici une piste de données qui n'est pas dans le jeu évidemment en termes de matériel donc voilà le matériel comment ça va se proposer comment le jeu se propose ici on a quatre plateaux parce qu'on a trois joueurs c'est le nombre de lieux égale au nombre de joueurs plus 1 il faut s'arranger pour placer les plateaux pour qu'on puisse avoir un sens horaire on peut les passer en long et puis les cycler comme ça moi je les ai mis pour la vidéo pour que ce soit plus pratique donc on aura un sens horaire que l'on pourra respecter le but du jeu d'abord un petit peu de background sans spoiler le livre si vous voulez lire still art est un épique très puissant qui règne sur new kago et qu'est ce que ce que sont les épiques déjà les épiques ben en fait sont arrivés il ya une dizaine d'années par rapport au jeu ou par rapport au livre et ce sont des gens qui ont récupéré des super pouvoirs le hic c'est plutôt que ça devienne des superman et autres et autres super héros comme on les connaît dans les comics ils sont ils sont devenus enfin du moins on sait pas pourquoi mais ils utilisent leurs pouvoirs mais pour faire plutôt le mal pour faire leur propre profit plutôt que pour faire le bien et tous les épiques sont comme ça il ya différents types d'épic des sous et enfin des équipes mineurs les équipes majeurs des équipes des épiques mineurs et des épiques majeurs coeur d'acier est un épique très puissant et chaque épique a une faiblesse enfin un ou deux pouvoirs et une faiblesse et en fait dans le livre les redresseurs et c'est de trouver la faiblesse des différents épiques pour pouvoir les combattre et pour pouvoir les éliminer donc je ne révélerai pas celle de de coeur d'acier qui est à la fin du livre du premier roman et donc le jeu va reprendre cette mécanique de faiblesse et pour affaiblir un épique et pouvoir l'éliminer le but du jeu en fin il va falloir on a une mécanique d'indices donc les mécaniques d'indices les indices voyez que sur les plateaux il ya des formes de loupes on va retrouver les loupes aussi sur les sur les dés donc il ya mécanique d'indices pour pouvoir réduire son la difficulté à trouver sa faiblesse à zéro une fois qu'on a réduit cette faiblesse à zéro pour style art on pourra commencer à lui faire des dégâts avec un autre symbole et pour les autres épiques ont pour ça va nous permettre vers des dégâts et qu'ils soient amoindris donc on va revenir en détail sur cette mécanique donc le but du jeu c'est quand même d'éliminer style art coeur d'acier à zéro point de vie comment ça va se passer alors on va d'abord voir un épique un épique mineur on va dire ou inférieur comment il se présente donc ici on a les plateaux des différents lieux et sur chaque lieu on va avoir une carte d'un épique chaque lieu sera tout le temps occupé par un épique ici j'ai une carte d'épique donc je vais la placer sur un plateau pour vous représenter pour voir ça de plus près alors l'épique il arrive avec déjà deux valeurs on l'initialise comme ça une valeur pour trouver sa faiblesse donc là ici il est marqué 3 donc je place le marqueur cylindrique sur le 3 ici et des points de vie ici marqué 7 sur les points de vie on voit qu'en dessous dans un petit rond violet il y a marqué 4 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand j'aurai réduit les indices là ici à zéro donc quand j'aurai ramené ce petit marqueur ici en dépensant trois symboles de type loupe sont ces points de vie ils vont passer de 7 ou de la valeur d'où ils sont à la valeur qui est indiquée ici à 4 sauf s'ils sont déjà inférieurs bien sûr si j'ai fait des dégâts pour qu'ils soient à 2 ou si j'ai déjà tué on s'en fout des indices mais s'il était à 7 ou à 6 ou à à 5 et ben à ce moment là je le passe directement à 4 ça veut dire qu'en trouvant sa faiblesse je vais pouvoir réduire le nombre de points de dégâts que je dois lui faire et ça ça va être globalement sur tous les épiques mineurs qu'on va trouver dans le jeu donc ils auront tous des valeurs différentes ici des valeurs d'indices différents des points de vie on aura même des épiques qui auront je vais le trouver ici une valeur voilà ici un petit symbole infini sur les piques donc si je le place je vais remplacer celui-là si j'en trouve un comme ça volt la valeur infinie il y a un petit carreau ici avec marqué infini donc ça ça veut dire je peux pas lui faire de dégâts tant que je n'ai pas baissé sa faiblesse à zéro donc lui il sera à 2 il faudra que je dépense deux deux indices pour ensuite placer son marqueur sur la valeur 2 points de vie comme c'est indiqué là et après je pourrais seulement lui faire des dégâts tous les dégâts que je pourrais lui faire avant ne compte pas ça sert à rien de lui appliquer des dégâts et c'est comme ça que je pourrais éliminer un épique sur la carte de l'épique on a d'autres informations je vais reprendre les cartes que j'avais tout à l'heure on a ici la récompense que l'on obtient quand on quand on bat les piques ici on obtient 4 indices à faire progresser sur le plateau de Steelheart alors je vais revenir sur le plateau de Steelheart les cuirs d'acier ici cuir d'acier on va trouver deux plateaux un plateau avec le symbole d'indice et en dessous un symbole avec la tête ici donc ça veut dire que tant que je n'ai pas réduit les indices les points ici à zéro je ne peux pas faire de dégâts à la carte d'acier pour pouvoir faire baisser ça je peux dépenser mes actions pour faire baisser ce nombre là ou utiliser les récompenses et utiliser les récompenses plutôt parce que ça c'est obligatoire et utiliser les récompenses quand on bat d'autres épiques pourquoi ? parce qu'on considère que quand on bat un épique on obtient des informations sur le cœur d'acier donc notre but ça va être de faire tomber ça à zéro ensuite de passer sur le deuxième plateau et de faire enfin tomber ses points de vie à zéro donc la récompense que l'on obtient sur un épique va nous permettre de faire baisser cette valeur d'indice sur le cœur d'acier une fois qu'on sera passé sur les points de vie de cœur d'acier ces récompenses là nous ne serviront à rien ensuite on peut avoir différentes récompenses ici ça va être d'éliminer un soldat de la sécurité ça va être de l'argent ça va être de pouvoir bloquer les pouvoirs des épiques et justement les pouvoirs des différents épiques ils sont signalés par les actions qui sont en dessous donc les actions qui sont en dessous c'est quoi ? alors en début de partie vous allez avoir un crochet en fait qui est symbolisé sur la carte ici à gauche et un crochet métallique qui va glisser dans une réunion ici et en fait tous les symboles qui sont entre ces deux crochets sont les actions que va faire un épique lors de son activation donc en fait le tour de jeu je vais vous le dire après mais c'est les redresseurs, ensuite les épiques, ensuite steel art, cœur d'acier et ensuite nouveau tour donc une fois qu'on active un épique et bien on fait chaque action qui est entre les crochets et ces différentes actions vont influencer la population les renforts sur les plateaux les critères de cœur d'acier que l'on retrouve ici vous voyez que lui aussi il a la même chose avec la même façon de travailler avec des actions entre crochets donc ces actions au final vont venir à un moment ou à un autre réduire la population puisque c'est la condition de défaite que l'on a dans la partie d'avoir la population à zéro mais c'est un enchevêtrement de différentes conditions de différentes actions donc voilà les différents pouvoirs des épiques sachant qu'il y a aussi un pouvoir final qu'on ne peut pas atteindre ici le crochet ne peut pas aller plus à gauche que ça et il ne peut pas aller plus loin que ce marqueur là sauf que si jamais il doit se déplacer et qu'on ne peut pas le déplacer quand il est dans cette position là on fait l'action qui est indiquée ici donc je vais revenir après en détail sur les différentes actions mais ce n'est pas compliqué donc voilà pour les épiques et tous les épiques fonctionnent de la même façon on a un épique par zone donc par quartier et il y a un quartier de plus que le nombre de deux joueurs on a vu ici pour les indices on a vu pour les points de vie donc on élimine un épique dans ce cas là au niveau je vais passer à style à cœur d'acier donc cœur d'acier avec son petit logo ici apparemment ça va être prévu pour avoir d'autres épiques dans les futures extensions je crois qu'il y a un Kickstarter qui arrivera fin d'année ou à la rentrée je ne sais pas lui aussi il a des actions qui vont être déclenchées à la fin d'un tour complet les plateaux de cœur d'acier ils sont modifiables c'est-à-dire qu'on a plusieurs petits petits trucs comme ça je vais vous faire voir hop c'est remplaçable alors ça dépend du nombre de joueurs et après vous avez deux difficultés différentes là j'ai positionné en mode facile facile ça me va très bien c'est pareil pour la deuxième partie on peut la modifier et ici vous avez les deux plateaux alors soit on les met l'un sur l'autre soit on les sépare pour faire d'un côté les indices donc réduire les indices à 0 pour style art et ensuite passer sur les points de vie on a également un dé le dé il sert à déplacer cœur d'acier à chaque tour il va en fait faire ses actions et ensuite il se déplace potentiellement il revient au même endroit où il est passé tout à l'heure parce que si je lance 4 sur le dé forcément je pars d'ici je fais 1, 2, 3, 4 il revient au point de départ alors ensuite donc ça on a vu les épiques et cœur d'acier nos personnages comment ça se passe donc ici j'ai 3 personnages j'ai Cody Megan Abraham qu'est-ce que j'ai sur mon plateau donc les dés je les ai placés ici pour vous les présenter mais globalement on a 3 dés en départ au début du jeu on a 3 dés standard qui sont communs à tous les redresseurs une figurine par personnage donc ici c'est Cody avec son fusil de sniper et sa couleur qui représente la couleur du plateau et on a 3 dés spécifiques à la couleur alors en fait chaque dés spécifique va être quasiment identique au dés standard mais un des symboles sera doublé donc ici par exemple c'est l'argent je ne sais pas si on le voit bien pour Megan ce sera les dégâts sur la sécurité et pour Abraham je crois que ce sera les dégâts sur les épiques les deux crânes donc voilà ils ont au début du jeu 6 dés potentiellement avec des cartes équipement on va pouvoir en récupérer d'autres pas beaucoup mais on pourra en récupérer en plus de ça qu'est-ce qu'on a on a également un emplacement pour les pions plans les pions plans c'est facile c'est un joker c'est comme si on avait la face d'un dé quand on l'utilise on peut dire que c'est n'importe quelle face d'un dé dé enfin n'importe quelle face n'importe quel symbole parce que je ne peux pas faire un double dollar par exemple mais n'importe quel symbole ici on va placer nos dés je vais vous faire voir quand on fait le tour de jeu comment c'est la mécanique de sélection de nos dés pour les utiliser comment on va se jouer le jeu avant ça non c'est bon comment on va se jouer le jeu on a également pour chaque personnage une carte d'équipement de départ donc qui est différente qui est valable pour un seul personnage et qui va avoir différentes utilisations dans le jeu donc on retrouvera les symboles après au niveau des dés les symboles que l'on a je vais faire le tour comme ça sera fait donc ça ça nous fait gagner ça permet de faire baisser de 1 le niveau d'indice d'un épique que ce soit un épique dans le quartier où on se trouve ou coeur d'acier ça c'est pour gagner un jeton plan donc ce fameux jeton qui est ici on en a un au début du jeu mais on peut le gagner alors évidemment quand on le gagne on ne peut pas l'utiliser tout de suite il servira pour le tour d'après donc on le met de côté et on remplira notre réserve juste après ensuite on a le qu'est-ce que le dollar donc ça permet de monter le niveau de revenu des redresseurs enfin pas le niveau de revenu mais d'augmenter la cagnotte des redresseurs donc on fait marquer on monte le curseur comme ça donc tous les curseurs fonctionnent de la même façon avec des dizaines et des unités très simple ensuite ce symbole là ça permet d'éliminer un soldat comme celui-là à l'endroit où on se trouve ensuite celui-là ça permet de faire descendre d'un niveau les pouvoirs d'un épique que ce soit un épique mineur comme on a sur les lieux ou celui de cœur d'acier donc ça veut dire qu'ici par exemple sur cœur d'acier si son niveau il est là je peux le faire avec un dé de cette valeur là je peux le faire descendre hop ici et c'est très important de le ralentir et qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste ce symbole là ça permet de faire des dégâts sur les épiques donc soit sur Steelheart quand on sera passé sur son plateau pour décompter les points de vie soit sur les autres quand on aura soit si on peut faire des dégâts sur eux on fait l'impact dessus et pour ceux qui ont le symbole infini en point de vie une fois qu'on a réduit leur nombre d'indices à zéro on peut leur faire des dégâts donc à partir du moment où de toute façon ça ce cube est placé sur la ligne de point de vie on peut faire des dégâts avec ce marqueur là donc voilà les symboles qu'on va trouver dans le jeu donc parfois ils seront doubles comme on a vu sur Abraham il y a double pour taper sur un épique parfois ils seront simples et on a le joker donc avec les avec les pions plans donc voilà pour le matériel ensuite on va attaquer le tour de jeu et comment ça se déroule alors le tour de jeu se décompose on va dire en trois phases ou quatre j'ai résumé de la fiche ici mais bon moi je vais assembler un petit peu en gros on a la phase des redresseurs qui se compose de quatre étapes ensuite on a la phase des épiques et ensuite on fait un nouveau tour alors sachant que activate épiques on va considérer qu'il y a deux parties des épiques qui sont ici et cœur d'acier alors comment ça se passe la première étape c'est pour chaque Reconners on jette les dés donc il n'y a pas d'ordre dans le jeu il n'y a pas d'ordre on est en coopératif complet un vrai coopératif il n'y a pas d'ordre de tour donc les joueurs jouent comme ils veulent et ils lancent leurs dés comme ils veulent pour lancer les dés pour un des joueurs par exemple c'est très simple je vais mettre la piste au milieu j'ai le droit de façon standard à trois jets de dés à chaque fois que je fais un jet de dés donc j'en fais un au minimum j'en garde un même s'il ne me place pas mais je suis obligé de garder au moins un dés donc par exemple tiens je vais prendre ce symbole là je le mets ici sur mon plateau en première position dans le premier jet World 1 et ensuite les autres dés je peux les reprendre et les relancer donc je les relance là c'est pareil il faut que j'en mette au minimum un mais rien ne m'empêche j'en mette plusieurs je peux faire ça je ne suis pas limité à trois je peux en faire plus et troisième jet de dés hop et je les place ici donc les rangs 1, 2, 3 c'est important quand on lance les dés quand on va utiliser les dés à la phase suivante ça n'a pas d'importance on n'aura pas à respecter un ordre d'utilisation c'est seulement pour stocker au fur et à mesure qu'on fait les jets de dés donc voilà comment se passe le jet de dés on a le droit à trois relances mais on est tout le temps obligé d'en mettre au moins un et puis tout ce qui reste à la fin c'est dans les différentes rangées et comme je l'ai dit on n'est pas limité à trois dés on peut dépasser je peux très bien mettre mais dès le premier jet si tout va bien je mets mes six dés dans le premier espace si je fais ça je ne suis pas obligé de les laisser dans le premier espace je peux les mettre de toute façon à côté l'idée étant seulement de ne pas relancer un dé que j'ai mis de côté d'accord c'est la seule contrainte c'est qu'en fait une fois qu'on a choisi un dé on ne va pas relancer les dés qu'on a déjà mis de côté parce qu'il y a un dé qui nous arrange après et ainsi de suite c'est tout il n'y a pas de de contraintes trop dures donc voilà comment les dés de chaque de chaque redresseur vont être sélectionnés et ça on le fait en simultané ça veut dire qu'en même temps qu'on fait des jets de dés on peut très bien s'arrêter et attendre de savoir ce que fait l'autre en discutant est-ce que tu cherches ça est-ce que tu as réussi à avoir le symbole moi je vais chercher ça et ainsi de suite et pourquoi on fait ça ? parce que au bout du bout on va essayer de savoir quel épique on va aller taper lequel on va essayer de réduire en attaque est-ce qu'on va éliminer des soldats et ainsi de suite est-ce qu'on fait baisser style cœur d'acier avec des indices comment est-ce que ça se passe quelle récompense on aura ben voilà quand on joue tout seul à un joueur il y a quand même pas mal de choses à regarder alors c'est pas forcément long on peut jouer aussi en mode assez rapide c'est comme ça qu'on perd comme moi et ou alors on prend vraiment de temps à regarder toutes les possibilités et ça ça peut prendre un peu plus de temps mais quand on est à plus de joueurs je pense qu'avec la discussion ça permet d'accélérer les choses et d'être meilleur quand même donc une fois qu'on a lancé nos dés donc on a placé nos dés à la fin de cette petite étape là on doit avoir des dés qui se trouvent dans tous nos slots donc je vais stimuler ça hop et on va dire qu'on a fait comme ça on a fait comme ça et évidemment au premier tour au tout premier tour de jeu on aura positionné comme on veut on peut faire ça nos personnages une fois que le setup aura été fait une fois que ça c'est fait alors je vais placer des épiques ici on va dire que c'est comme ça puis on va le mettre comme ça alors je vais placer ça pour que ça ressemble à quelque chose quand même 7 qu'on soit sur quelque chose à peu près valable au début de jeu on aura aussi la figurine de Steelheart qui sera quelque part il doit y avoir des soldats avec lui en principe ce sera à peu près comme ça et voilà une fois qu'on a fait ça on a fait le lancer de dés on passe à la phase d'utilisation et là encore c'est du simultané et du coopératif donc on discute entre nous alors moi ça va être plus simple je suis tout seul pour savoir comment on fait les actions il n'y a pas quelqu'un qui joue et ensuite l'autre je peux très bien lui il peut très bien jouer un dé par exemple il va dire tiens il est ici j'attaque mon épique hop je lui fais un dégât toi tu vas faire quelque chose et ainsi de suite d'accord donc il faut se coordonner pour faire les différentes actions et à chaque à chaque dé comme on a vu les différentes phases on peut on peut faire quelque chose donc ici par exemple lui il a eu beaucoup de dollars donc ça sert surtout pour faire augmenter mon niveau de revenu ce serait pas très utile pour combattre mais par exemple Mégane qui se trouve ici elle pourrait très bien dire le niveau de braquette est super grand ici j'utilise 1 2 3 4 et je réduis de 4 1 2 3 4 donc l'intérêt de cette chose là c'est quoi c'est de dire par exemple j'ai un des Reconners qui fait baisser les indices l'autre qui fait les dégâts et ainsi de suite d'accord en plus des actions que vous avez sur les dés donc des différents symboles qu'on a vu vous avez des actions que j'appellerais joker à savoir que pour n'importe quelle valeur de dés pour un dés que j'utilise avec n'importe quelle valeur je peux déplacer mon personnage vers un autre lieu donc il y a côté ou ici pas de soucis pour chaque dés que j'utilise comme ça avec n'importe quelle face je peux retirer s'il y avait une barricade sur le plateau n'importe où je peux retirer une barricade et d'ailleurs la barricade m'empêche de partir d'un lieu ou de rentrer sur un lieu donc avec une barricade comme ça si elle n'est pas retirée je ne peux pas bouger mon personnage et je ne peux pas faire arriver un autre personnage il faut enlever les barricades pour rentrer sur le lieu donc relativement important en plus de ça qu'est-ce qu'on a d'autre ? non je crois que c'est tout au niveau des actions après on va avoir des différences qui vont être faites sur des cartes donc on a des cartes équipements que l'on a ici avec une offre et ces différentes cartes équipements ont un coût donc quand on l'achète on paye le coût on fait baisser le niveau de revenu qui est ici du coût et on donne la carte à un des personnages une fois que la carte est donnée à un personnage elle ne bougera pas de ce personnage il n'y a pas d'échange en jeu donc vous avez différentes cartes comme ça ici ça vous dit que donc on a trois types de cartes celles qui sont valables une fois dans le tour donc on la penche pour dire qu'on l'a utilisé ensuite vous avez celle-là qui est en mode infini donc elle est valable donc ici on a un dé de façon permanente ici pour l'utilisation d'un dé avec le symbole j'obtiens trois indices assez intéressant mais c'est pareil c'est une fois par tour une fois que j'ai mis le dé dessus je ne peux pas l'utiliser à nouveau et vous avez vous avez des choses comme ça ici de façon infinie les loupes peuvent devenir des dollars ou l'inverse ici en plaçant un jeton et pas un dé avec la valeur un jeton plan on a trois dé on a trois valeurs identiques donc ça peut être pratique aussi pour faire des dégâts ou révéler des indices bref on a différents équipements à acheter et à utiliser donc ça va venir modifier un peu ce qu'on va pouvoir faire avec les dés ça améliore ça permet d'avoir un peu plus de contrôle pas du contrôle sur les dés mais ça améliore l'optimisation l'optimisation de nos dés donc on a utilisé les dés on va les avoir utilisés ils seront tous quand on les utilise après on les met dans la partie supérieure donc je fais comme si j'avais utilisé mes 6 dés à chaque fois si jamais j'utilise un jeton plan donc j'utilise pour dire que c'est n'importe quelle phase 2 dés et j'utilise le symbole celui-là il sera à ce moment-là il sera défaussé dans la réserve donc il y a une petite boîte pour la réserve et une fois que c'est fait donc admettons qu'on ait éliminé cette épique-là mais pas les autres dommage on passe à la phase de récompense donc comme j'ai dit tout à l'heure ici puisque celui-là il a été éliminé j'ai la récompense qui est ici donc 3 indices qu'on va pouvoir décompter je montre ici parce que j'ai joué longtemps avec cœur d'acier ici et pour la vidéo j'ai inversé donc on va pouvoir baisser le niveau d'indice de cœur d'acier et récupérer 3 jetons 3 marqueurs de plan donc 3 jokers finalement une fois que c'est fait on met la carte de côté et ça met fin à la phase ou presque des redresseurs une fois qu'on a eu les récompenses on a notre phase d'achat donc en fait dans la phase d'achat on aura une offre de 4 cartes et on pourra acheter parmi ces cartes-là donc je peux acheter une carte et dépenser on remplace la carte on peut à nouveau acheter si on a encore de l'argent on a également le moyen de la possibilité de dépenser je ne sais plus si c'est 1 ou 2 dollars pour rafraîchir complètement l'offre et ça vaut peut-être le coup parfois de vraiment cycler pour avoir des choses intéressantes en fonction de la phase de jeu par exemple quand on va commencer à attaquer style art ça peut être intéressant de cycler un peu les cartes pour obtenir des cartes où on va faire plus de dégâts sur les épiques par exemple donc on fait l'offre et on peut acheter des cartes on descend notre argent en fonction une fois que ça c'est fait notre tour de redresseur est terminé on passe au tour des épiques les épiques comment ça se passe la première chose qu'on fait c'est qu'on remplit les lieux où il n'y a plus d'épiques là où on a descendu on a abattu un épique on remplace donc en fait dans quel ordre on fait tout ce qu'on va faire pour les épiques on le fait à partir du lieu où se trouve coeur d'acier donc là il est ici en ce moment et on le fait dans le sens des aiguilles d'une montre donc ici il n'y en a pas il n'y en a pas on remplace celui-là on le met là alors sachant qu'au début du jeu les petits crochets ils sont positionnés avec deux actions donc chaque épique a deux actions potentielles quand on remplace un épique quand un nouvel épique arrive en ville on le met que sur une seule action d'accord et ensuite on active chaque épique donc mineur les épiques qui sont sur les quartiers donc ici on va activer celui-là et là on va prendre les différents symboles qu'on va trouver donc elle par exemple si le curseur était ici elle active ce symbole-là ce symbole-là on le retrouve je dis une bêtise ce symbole-là ça correspond à la descente ou la la recherche du quartier général des redresseurs ou des des caches des redresseurs et en fait ici on a un petit marqueur qui va descendre au fur et à mesure donc là le petit symbole qui est ici ça fait descendre de 1 ce marqueur donc on ferait hop comme ça si jamais on était déjà au niveau le plus bas enfin vous voyez c'est un relief ça descend si on est ici et que j'ai cette action-là qui arrive hop on place le marqueur ici et à ce moment-là cœur d'acier nous vole un dé donc les joueurs de façon coopérative décident le dé qu'on laisse à cœur d'acier on place le dé en dessous et ce dé peut être acheté pendant la phase d'achat contre 2 dollars enfin contre 2 points d'argent ensuite on peut avoir ce genre d'action donc ça ici c'est un symbole que l'on retrouve il y a 4 différents sur les pistes de cœur d'acier vous voyez que ce symbole-là c'est la piste bleue de cœur d'acier à ce moment-là ça veut dire qu'on augmente de 1 la piste de cœur d'acier si jamais on était arrivé déjà au bout on ne peut plus avancer le braquet à ce moment-là on fait l'action qui est juste derrière qui est à la fin de la piste et ici c'est perte d'une population et on se rend compte que pour toutes les pistes quand on arrive au bout de toute façon c'est perte d'une population parce que le but de cœur d'acier ça va être d'éliminer la population pour un peu se venger de ce que vous lui faites ensuite on a ce symbole-là ce symbole-là c'est justement la perte de population sauf que celui-là c'est deux populations et non une comme là-dessus ensuite ce symbole-là c'est la piste rouge de cœur d'acier donc si c'est pareil il se décale cette piste-là on va le voir ça permet de mettre des renforts quand cœur d'acier va s'activer et enfin encore une perte de population si jamais comme pour cœur d'acier si jamais mon curseur était déjà là et et que je devais monter le curseur attendez qu'est-ce que je raconte c'est pas ça que je voulais dire une fois qu'on a fait les actions du de l'épic on décale sa réglette de 1 vers la droite plus c'est 1 plus le nombre de renforts sur le lieu donc ici on se reste c'est à 1 plus 3 4 et ici on voit bien que j'ai pas 4 emplacements à décaler donc j'en ferai 1 il m'en resterait 3 ça veut dire que 3 fois je ferai l'action qui est juste derrière et cette action-là c'est quoi ? c'est l'action que je retrouve c'est la piste sur le plateau de cœur d'acier c'est celle-là donc ça veut dire il faudrait que je décale de 3 celle de cœur d'acier donc je ferai 1 2 et le troisième je peux pas le faire donc hop je ferai l'action qu'à la fin une perte de population et ça il faut faire attention il faut faire attention aux braquets de cœur d'acier et à ceux des épiques parce que rapidement ça peut s'enchaîner et faire des grosses pertes de population et on peut perdre la partie en deux tours assez rapidement si on n'y fait pas attention donc voilà le fonctionnement des symboles sur les épiques alors est-ce qu'il y a des symboles qu'on n'a pas encore vu ah oui il y a celui-là vous avez par exemple ce symbole-là alors l'étoile ici c'est un renfort sur le lieu donc un renfort c'est un soldat de la sécurité et parfois vous avez un symbole donc ça peut être un autre symbole mais avec deux flèches ça veut dire que cet épique-là il envoie alors c'est marrant parce que c'est Confluence en français dans le livre et Confluence c'est un il ne faut pas que je spoil ou ici Confluence c'est un partageur il partage ses pouvoirs donc lui il donne justement de l'énergie pour Cœur d'Acier pour les infrastructures de Cœur d'Acier et justement ce symbole-là avec les flèches gauche et droite ça va faire mettre ce qui est marqué ici un renfort mais sur le quartier avant et le quartier après de ce quartier-là donc on ne met pas les renforts directement sur ce quartier ici mais sur celui qui est avant et sur celui qui est après et je crois qu'on a fait le tour des symboles à peu près on pourra voir aussi les symboles comme pour Cœur d'Acier le symbole de barricade à ce moment-là on place la barricade sur le quartier où se trouvent les pics une fois qu'on a fait les différents épiques et qu'on a décalé leur curseur à ce moment-là on active Cœur d'Acier et Cœur d'Acier va fonctionner de la même façon sauf qu'on active les quatre pistes dans l'ordre celle-là d'abord qui va faire part de la population donc ici comment ça se passe ? on cumule on calcule je vais le mettre pour que ce soit cohérent ici enfin pas cohérent mais compréhensible ici je calcule le nombre que je dois faire descendre c'est 3 donc en fait le premier marqueur il a déjà 2 de base donc même si la réglette était au plus bas ce serait 2 populations en moins si jamais il se trouve ici c'est 3 j'en ai un de plus on retire 3 populations si jamais notre population tombe à 0 on perd la partie ensuite donc la cage des Reconners donc c'est pareil on compte les symboles 1, 2, 3, 4 et on fait descendre le marqueur qui est ici 1, 2, 3, 4 vous voyez que ça peut aller très vite ici alors par contre oui on ne décale pas après l'utilisation ici c'est le nombre de renforts donc ici vous avez deux notions le renfort à mettre donc le nombre de soldats à prendre donc c'est 3 plus les petites étoiles qui sont après donc là par exemple 3 plus les 2 ici ça fait 5 5 soldats donc on prend 5 soldats hop 3 et un 5 et ensuite on va les placer à partir du du quartier de Coeur d'Acier par groupe du nom qui est indiqué en dessous en fonction du du petit plateau qui est utilisé là ça pourrait être différent donc ici il y a marqué 3 donc j'en place 3 si Coeur d'Acier était ici j'en place 3 ici et puis après je ne peux pas faire un groupe de 3 donc je mets les deux suivants ici et puis si j'avais pu m'en mettre 3 j'aurais mis 3 ici s'il n'y avait encore plus j'aurais fait ainsi de suite comme ça par groupe de 3 ensuite les barricades les barricades c'est le même principe on prend le nombre de barricades qui est indiqué donc ici par exemple 3 1, 2, 3 et à partir du lieu du quartier où il y a Coeur d'Acier on en place une et on fait tourner comme ça donc il peut y avoir plusieurs barricades sur un lieu ça va ralentir vos personnages une fois que c'est fait il ne faut pas oublier c'est que Coeur d'Acier se déplace on jette un D12 et on le déplace d'autant de cases donc par exemple je jette je fais 1 donc là il va se déplacer ici ah oui c'est pas un D12 c'est un D4 ah oui c'est un D4 mais à 12 faces tu n'as jamais fait attention donc voilà donc il se déplace de 4 au maximum donc il fait un tour complet potentiellement quand on est avec 4 quartiers et voilà ce qui met fin au tour des épiques et ensuite chaque joueur réactive ses cartes si nécessaire reprend ses D on fait une nouvelle phase de lancer de D une nouvelle phase d'utilisation et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à ce que soit la population soit réduite à 0 à ce moment là on perd soit que Steelheart Coeur d'Acier soit à 0 en point de vie à ce moment là on gagne et on gagne immédiatement ou on perd immédiatement on n'attend pas la fin du tour donc souvent quand on combat Coeur d'Acier il y a un moment il faut se décider à dire ok ce tour-ci on va chercher les attaques pour l'amener à 0 en point de vie en espérant le trouver parce que ça peut très bien échouer et à ce moment là si vous vous êtes pas occupé des épiques parce que vous étiez focalisé sur Coeur d'Acier ça peut être la fin de la partie mais dans l'autre sens donc voilà pour les explications de règles à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501